Salut les amis et bienvenue sur les chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais maintenant parler à l'instant formateur programmable. Dans cette troisième partie, nous allons étudier la différence entre le HTML et le CSS. Vous avez entendu parler du HTML et du CSS, mais vous n'arrivez pas à comprendre quelle est la différence entre le HTML et le CSS. D'abord, je ne vais pas définir le HTML ni le CSS. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, qui passent sur le site Wikipédia pour avoir les informations, pour savoir à quelle année le HTML a été créé, et avoir plein 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 d'informations dessus même, étant donné que nous on veut effectuer notre projet qui consiste à créer un logiciel de messager à l'image des messengers, pour laquelle on va aller plus vite et ne pas traîner sur ces détails. Pour pouvoir mieux expliquer ici, je vais étudier un schéma qui est représenté au niveau du HTML par un squelette et le CSS par une personne qui est vraiment bien habillée, avec une chimie et un pantalon noir. Comme vous l'avez constaté, au niveau du squelette, le squelette reprend le HTML. Je vais souligner pour que vous compreniez. Vous voyez, le HTML, c'est ici le squelette. Voilà. Lorsque je prends ici, c'est le HTML qui représente le squelette. Voilà. Vraiment, excusez-moi pour l'encadrement. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est le HTML qui est là. Le corps humain constitué est dans les trois parties. Ici, le corps, la tête, le corps humain. On ne sait même chose qu'au niveau de la programmation, surtout au niveau du HTML. Et voilà. Au niveau du HTML, le HTML constitué est également de trois parties. Il y a la tête, la tête qui est là. Ensuite, le corps. Le corps qui commence de là jusqu'au niveau des pieds. J'ai coupé un peu de là à là. Et maintenant, les pieds. Voilà. Ici, vous avez constaté qu'ils ont mis le head au niveau de la tête. J'ai mis head au niveau du corps. C'est le body. Voilà. Maintenant, au niveau du pied, c'est le foot. Mais ici, ils n'ont pas représenté le foot. Mais c'est le foot. Voilà. Mais la majorité des grands sites, ils ont franchement des fautes. Si vous voulez créer un site pour un client, voilà. Il faut franchement mettre le foot. Mais ici, vous avez constaté qu'ils n'ont pas mis de faute. Donc, pour récapituler, ici, le HTML est constaté de trois parties qui est head, body et puis foot. Mais ici, ils n'ont pas mis de faute. Voilà. Je vais essayer d'écrire. Vous allez voir. Voilà. Faute qui est en anglais. Normalement, c'est la partie faute qui est là. Mais ici, concernant le squelette, après, il y a deux parties. Mais quand il y a eu de faute, ça fait trois parties. Donc, pour répondre, je dis, le HTML est constaté de trois parties. Il y a la tête qu'on a dit en anglais qui est head, le corps qui est le body. Normalement, ça se doit venir ici. Le body. Ensuite, le foot. Le foot qui est les pieds. Voilà. Donc, c'est la même chose comme l'être humain. L'être humain est constitué de trois parties. Le HTML est constitué de trois parties. Ça commence par le HTML. Ça se termine par le HTML. Donc, vous voyez le head. Mais, l'inconvénient ici, c'est que le langage de programmation soit en anglais. Donc, vraiment, pour ceux qui ne sont pas mis en anglais, vraiment, ce ne serait pas facile. Mais, il ne vous dit pas d'aller bosser le cours en anglais. Mais faites un effort pour voir. Moi, quand vous voyez un mot en anglais, essayez de trouver la signification en français pour mieux maîtriser. Voilà. Ce sont les thèmes techniques. Ce sont les thèmes techniques qui vous permettra de vous aider. Je ne dis pas d'aller te laisser à l'idée d'apprendre un logiciel en anglais ou bien soit de connaître forcément en anglais. Mais, tu dois avoir les différents mots qu'on va dire ici pour qu'on a l'aspect d'un texte qui vient de la tête. Le body qui est le corps. Ensuite, le foot qui est le pied. Comme vous constatez ici, c'est le squelette de l'homme. Moi, au niveau du CSS. Html ou Icss. Voilà. Et, je sais, pour l'instant, que les anglais font l'esprit. C'est pas facile. C'est ce qu'on a l'anglais. Mais, voilà. Voici le CSS. Le CSS ici qui présente la personne. La personne, il est veilletue. Il a une couleur. Il a des cheveux. Il a des chaussures. Il a un pantalon. C'est le CSS qui te met de faire ça. Le CSS, c'est le design. Le CSS, c'est le design. Le Html, c'est le squelette. Le squelette, c'est-à-dire la composition de la personne. La composition composée de la tête, du corps et des pieds. Maintenant, lui, on apporte le design. La couleur, voilà. Le pantalon, les chaussures, tout ça. C'est ça qui est le design. Vous voyez, ce qu'ils ont mis, c'est à. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est à appérance. Et puis, look. Voilà. Et puis, on dit représentation layout. Voilà. C'est le CSS qui te présente ça. Donc, pour mieux récapituler, le HTML, c'est simplement le squelette que le CSS est le design. Voilà. Le CSS est le design. Vous voyez comprendre comme ça. Vous voyez comprendre comme ça. Je vais faire un exemple avec le logiciel pour vous montrer comment faire. Pour ceux qui ont installé Subintest et Atom, c'est très très bien. mais le premier projet on va avoir débuté sur le secours voilà ici on a su subit test voilà après on travaille à sur atomique on va travailler sur une test ok ok pour la suite tu vas montrer comment créer un dossier et enregistrer un fichier html voilà pour créer un dossier d'abord je viens sur mon bureau voici mon bureau et qu'elle a l'interface que mon bureau je fais clic droit je viens sur nouveau on suivait ce dossier voilà sur le dossier qui a été créé juste là le dossier a été créé juste là j'avais un règlement donner un nom que j'ai vu et veille 15 ans mon site mon site voilà je peux mettre d'espace si je veux voilà vous allez mieux comment quoi je dis j'ai dit j'ai fait mais l'espace suivi dont j'ai écrit mon site je veux maman jusqu'à ce que cela dépend de vous j'ai fait mon site ensuite je viens si le détail de tête est suivi test voilà vous voyez c'est il n'y a rien 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 ici rien rien voilà parce qu'on n'a pas encore créé quelque chose pour voir que je crée toujours vous appuyez sur la touche contrôl m tu veux du contenu voilà contrôl m mais vous mettez le clavier contre elle je tiens à vous dit que j'étais beaucoup avec les raccourcis clavier voilà contrôl m où soit bon vous étudiez contre moi je préfère étudier les raccourcis clavier après qu'on soit sur la même longueur d'onde dont j'ai même mon doigt sur contrôl et j'appuie n ou alors que vous cliquez sur contrôl m vous voyez c'est fichier qui est là mais c'est un fichier qui existe mais qui n'a qui n'a pas de nom étant donné que ça n'a pas de nom on va l'enregistrer et on va lui donner un pour l'enregistrer vous appuyez sur la touche contrôl s contrôler s voilà lorsque vous créez sur contrôler s vous voyez ici la pratique d'un enregistrement est construit deux parties et une partie caissée et une partie caissée étant donné que notre dossier notre dossier on a créé sur le bureau notre dossier qu'on a écrit mon site on a créé sur le bureau ne partez pas enregistrer partout c'est sur le bureau qu'on va enregistrer dans le dossier qu'on a créé donc je cherche bureau voilà j'ai trouvé le bureau qui est ici j'ai cru le site bureau ensuite je cherche le nom du dossier qui est mon site je rentre dedans voilà je vais faire un retour vous allez comprendre je ne reste pas à l'extérieur pour y saisir je rentre d'abord dedans quand vous rentrez vous allez voir je n'ai cru le nom du dossier qui est ici mon site si vous ne voyez pas le nom du dossier ici alors vous n'êtes pas dedans donc je clique pour rentrer dedans ensuite j'ai cru le nom de mon projet j'ai cru le nom de mon projet suivi de l'extension point html voilà suivi de point html quand vous voyez les images les images sont en point jpg c'est un point point jpg point plg au niveau des dossiers pdf on dit c'est en point pdf voilà c'est la même chose ici le html est en point html c'est ça on appelle les extensions ça permet de reconnaître le fichier à construire de c'est quel type de fichier étant donné que nous ici c'est le fichier html alors on va qui point html j'ai cru le nom de mon fichier mais pas d'espace pas d'espace évitez les espaces on évite les espaces si c'est non composé ne mettez pas d'espace vous pouvez mettre tirer de 6 tirer de 8 au milieu j'ai même mon projet pour j'ai un nom et puis pour j'y vais pas d'espace suis à ce passé peut même un tirer de 6 comme ça on me soit un tirer de 8 ou bien je mets la seconde lettre et un majuscule pour constater mon projet je fais le récit j'avais été mon projet mon projet mon projet donc il n'y a pas d'espace ceux qui mettent d'espace ça va pas fonctionner fait attention ici si vous plaît suivez bien la vidéo pour ne pas vous tromper ici on met pas d'espace ici on ne fait pas de fantaisie pour mettre d'espace on laisse comme ça ou bien soit tu mets tirer de 6,20 tirer de 8 mais pas d'espace c'est pas fini on met l'extension qui est point html ouais point html pas d'espace également pas d'espace celui qui met d'espace ça va pas marcher point html celui qui met d'espace ça va pas marcher ou bien soit haut de même point html vous pouvez cliquer ici vous allez trouver qu'ils ont dit ici à html voilà celui d'ici html c'est que vous voyez qui en équipe xml stml et puis html au point celui de html pas celui du l rendu ou bien celui de sp non c'est celui du point html donc vous pouvez cliquer ici ou bien soit vous meurs en faisant vous écrivez point html cela dépend de vous parce que ici c'est le type de fichier le type de fichier ici c'est le point html mais j'ai plus souvent la matière de programme programme j'ai écrit directement le nom du fichier qui est point html j'enregistre lorsque j'enregistre vous voyez le nom de mon projet s'affiche ici je fais je sors je viens dans mon dossier dans le dossier je vois ici je vois que le nom de mon fichier est bel et bien enregistré si vous ne retrouvez pas ça alors le fichier n'est pas enregistré le fichier doit être enregistré dans le dossier que vous avez créé voilà donc je sors je viens au niveau de moi j'ai réduit si je n'ai pas fait mais pourquoi parce que je savais qu'il y avait ici ok c'est bien on a resté votre premier fichier ça ça vous aider à comment enregistrer un fichier html maintenant qu'est ce qu'on va faire on va apprendre maintenant à coder voilà pour coder ici tu es c'est mais qui la compréhension du html pour montrer voilà je reprends j'ai qui html simplement et ensuite on j'appuie sur la table tabulation j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier voilà lorsque j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier voici la compréhension du html je vais jouer voici la compréhension du html comme je le disais ça commence par le html ça s'est terminé par le html ici à l'eau au dit et à leur aide donc ce soit les différentes deux éléments que ce soit comme je vous l'avais expliqué il ya le foot qui se met plus souvent ici qu'on écrit foot on était foot mais nous on va pas utiliser le foot de raison pour laquelle on va travailler directement avec ces deux éléments qui est le head et puis le body voilà veille essayer de faire mais c'est de faire cette pratique qui est là je vais reprendre je mets html et je tabule j'ai envie que vous allez voir que la compréhension du html est là voilà c'est la compréhension du html qui est là si je reviens sur mon schéma je vais sur mon schéma vous voyez le head le body pour l'instant nous n'avons pas encore débuté avec le css je travaille pour l'instant avec le html donc si je reviens encore sur le schéma vous voyez le head le body mais il n'y a pas le foot donc quand on ne gère pas le foot on s'en fout on va gérer ça après pour l'instant c'est ce qui nous intéresse c'est de connaître la composition du html voilà maintenant il ya une explication à vous donner vous voyez des guillemets excusez-moi pas des guillemets vous voyez les crochets on les appelle les balises voilà il a dit trois types de balises voilà voici les balises ça j'ai une différente ça ici il ya un slash ici or ici il n'y a pas de slash ce qu'on appelle les balises balises au ventre et puis ça ici ce sont les balises fermantes mais nous allons pas traverser les balises orphelines ici on va apprendre à traverser ces deux balises voici les balises ouvrentes et puis les balises fermantes voilà c'est ça la proposition du des différents balises les balises c'est quoi ça marque le début d'un code balises ouvrentes qui marque le début d'un code et balises fermantes qui marque la fin d'un code voilà je prends le cas d'une phrase en français on dit quoi on dit une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point on suppose que ça ça là c'est la majuscule et ça c'est le point donc quand tu penses pas ça et tu te termines pas si tu termines pas ça on sait qu'au niveau d'ici c'est le début et ici c'est la fin voilà comme vous le constatez ici on a html et on a html ici ça c'est la balle souvent du html et c'est la balle fermant du html c'est comme ça c'est la composition du html il n'y a pas à comprendre ici tu retiens ça par coeur on dit une fois comment parler de majuscule tu n'as pas demandé mais pourquoi on dit majuscule et non tu apprends ça c'est par convention les développeurs se sont mis ensemble ont décidé de créer un tri comme ça et par convention on apprend donc c'est l'explication qu'elle a ça balise ou vente balise fermante au niveau du head le head se trouve dans le html on n'a jamais le head à l'extérieur ici voilà exemple le head comme ça ou le body à l'extérieur du html non 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 c'est pas possible faudra que le head se trouve toujours à l'intérieur du html le body c'est tout toujours à l'intérieur du html que ce soit le code que vous laissez c'est toujours à l'intérieur du html html début html fait donc voici ici le head début le head fait ensuite il ya le body et ensuite body afin d'envoyer ça balise ou vente balise fermante comme qu'il ya ici balise ou vente balise fermante donc c'est un peu la composition mais vous constatez ici qu'il n'y a pas de balise ouvante balise fermante ça appelle des balises of feeling le point d'exclamation d'optique égal à html précise que le type de document que nous travaillons ici c'est du html au niveau du php ça n'existe pas quand on n'écrit pas d'optique tout ça non 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 les lancers de programmation sont développés par des personnes c'est par convention qu'ils ont mis donc cette composition vous devez retenir ça par coeur voilà je vais reprendre le code html ensuite je tabule ensuite je tabule donc c'est un peu ça début du html fin du html quand vous cliquez vous donne head head body body maintenant si vous allez le tacle le tacle le titre c'est tout à l'intérieur du head il faut également retenir sa conclusion sa conclusion par coeur je vous demande de l'utiliser conclusion par coeur voilà sa conclusion par coeur c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas de commenter de liker surtout de liker et de partager cette vidéo à bientôt la prochaine vidéo